Salut amis des félins, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant du bonheur félin avec 13 astuces infaillibles pour apporter plus de joie dans la vie de votre chat. Voyez-vous, nos amis félins, ils peuvent agir comme s'ils étaient indépendants, les rois de leur domaine. Mais au fond, ils recherchent la connexion et le confort, tout comme nous. Il s'agit de gestes simples, de petits actes d'amour qui montrent à votre chat que vous comprenez ses besoins et que vous parlez son langage. Alors, que vous soyez un expert des chats chevronnés ou que vous commenciez tout juste votre aventure avec un nouvel ami à fourrure, restez dans le coin, car ces conseils sont garantis pour faire plaisir à votre chat, jour après jour. 1. Offrez-lui des espaces en hauteur. Parlons du territoire vertical. Cet arbre à chat dans le coin, c'est un gratte-ciel félin, une salle de sport dans la jungle, un royaume devenu réalité. Les chats sont des grimpeurs naturels recherchant des points de vue élevés. C'est dans leur ADN un héritage de leurs ancêtres sauvages. Offrez à votre chat un perchoir en hauteur répondant à son instinct primaire. Ils se sentent en sécurité et protégés, loin de l'agitation du sol. Faites plaisir aux Spiderman qui sommeillent en votre chat avec des étagères murales ou un perchoir de fenêtre. Ils vous en remercieront. 2. Un coin au soleil Maintenant, parlons du passe-temps favori de tous. Se prélasser au soleil. Vous connaissez cette sensation de chaleur et de bien-être que l'on ressent par une journée ensoleillée ? Les chats, c'est tout ce qu'ils aiment. Ils fonctionnent pratiquement à l'énergie solaire, absorbant les rayons comme si c'était leur travail. Mais il ne s'agit pas seulement de chaleur. La lumière du soleil déclenche la libération d'endorphines, ces hormones du bien-être qui nous rendent et bien heureux. Et croyez-moi, un chat heureux est un chat sage. Alors, trouvez un endroit ensoleillé, déposez-y une couverture douce ou un panier confortable, et laissez votre ami félin s'imprégner de ces rayons qui stimulent la bonne humeur. C'est comme un petit coin de paradis, directement dans votre salon. 3. Des griffoirs variés Parlons du chat sur le canapé. Ses coins déchirés, les meubles qui ont l'air d'avoir vécu. Faire ses griffes n'est pas juste un mauvais comportement, c'est instinctif. Ils aiguisent leurs griffes, marquent leur territoire, étirent leurs muscles. Alors, quelle est la solution ? Offrez-leur de meilleures options. Corde en cisale, griffoir en carton. Trouvez-en un que votre chat adore, placez-le près de son lieu de sieste. Vos meubles vous remercieront. 4. Le jeu interactif Maintenant, parlons de libérer le chasseur qui sommeille en votre chat. Les chats sont des prédateurs nés, c'est dans leur ADN. Cette petite tape joueuse, c'est bon, cette concentration intense sur un jouet à plumes qui pendille, tout cela fait partie de leurs instincts au naturel. Et vous, mon ami, vous détenez la clé pour ouvrir un monde de plaisir et d'enrichissement félin. Pointeurs lasers, plumeaux, balles bruissantes, ce ne sont pas que des jouets. Ce sont des outils qui font appel aux instincts primaires de votre chat, le maintenant engagé, actif et stimulé mentalement. Vous vous souvenez de ces courses folles à 3 heures du matin ? Eh bien, des jeux interactifs peuvent aider à les limiter aussi. Alors, attrapez un jouet, dégagez un peu d'espace et que les jeux commencent. 5. Cachettes et petites boîtes Parlons d'espace personnel, quelque chose dont chaque chat, aussi câlin soit-il, a besoin. Les chats sont naturellement des animaux de tanière, recherchant des espaces clos où ils se sentent en sécurité, protégés et en contrôle. Voyez ça comme leur propre sanctuaire personnel, un endroit où se retirer du monde, un havre de paix pour les siestes et la contemplation. Des boîtes en carton, des paniers douillets nichés dans des coins tranquilles, même une couverture drapée sur une chaise, ces ajouts simples peuvent faire toute la différence. Alors, la prochaine fois que vous verrez votre chat lové dans une boîte, résistez à l'envie de perturber son sommeil paisible. Il ne se contente pas d'être paresseux. Il se livre à ses instincts naturels. 6. Des friandises de qualité Soyons honnêtes, tout le monde aime les bonnes friandises, et nos amis félins ne font pas exception. Mais les friandises ne servent pas seulement à satisfaire leur gourmandise intérieure. C'est un outil puissant pour créer des liens et renforcer positivement les comportements. Voyez ça comme un moyen de communiquer avec votre chat, de récompenser un bon comportement, de lui montrer que vous vous souciez de lui. Mais n'oubliez pas que la modération est essentielle. Choisissez des friandises saines, spécialement conçues pour les chats, et limitez les portions. Nous visons le bonheur et la santé, pas une overdose de sucre féline. Alors allez-y, gâtez votre compagnon à fourrure avec une délicieuse bouchée, et regardez son visage s'illuminer de joie. Parlons du toilettage. Certains chats agissent comme si le brossage était une torture. Mais pour beaucoup, c'est une expérience de création de liens. Un brossage régulier élimine les poils morts et prévient la formation de boules de poils. Cela stimule également la circulation sanguine et répartit les huiles naturelles, gardant leur pelage sain et brillant. C'est une expérience sensorielle et un moyen de se connecter. Qui n'aime pas un chat doux et bien toiletté ? 8. Le respect de leur espace et de leur rythme Maintenant, voici un point crucial. Respectez les limites. Les chats sont peut-être petits, mais ils ont une forte personnalité et tiennent à leur indépendance. Ils ne sont pas toujours d'humeur à recevoir des câlins, et c'est normal. Forcer l'affection sur un chat qui n'en a pas envie est un moyen sûr de se faire griffer ou feuler dessus. Au lieu de cela, soyez attentifs à leur langage corporel. Se penchent-ils vers votre main ou essaient-ils de se dégager ? Leurs oreilles sont-elles dressées ou aplaties contre leur tête ? Apprendre à lire leurs signaux est essentiel pour établir la confiance et la compréhension. 9. Une litière propre Parlons du côté moins glamour de la possession d'un chat, la litière. Ce n'est peut-être pas le sujet le plus passionnant, mais croyez-moi, une litière propre est essentielle pour un chat heureux. Imaginez que vous deviez utiliser des toilettes sales, jour après jour. Pas très agréable, n'est-ce pas ? Les chats sont des animaux incroyablement propres, et une litière sale est un moyen sûr de déclencher stress, anxiété et même des problèmes de santé. Alors, nettoyez cette litière quotidiennement. Choisissez une litière de haute qualité, peu poussiéreuse, et assurez-vous qu'elle se trouve dans un endroit calme et accessible. Votre chat vous en remerciera. 10. De la musique apaisante Bon, cela peut paraître un peu farfelu, mais croyez-moi sur parole, la musique peut avoir un effet apaisant sur les chats. Attention, je ne parle pas de mettre du heavy metal à fond, c'est plus susceptible de les faire fuir à toutes jambes. Pensez plutôt à des mélodies apaisantes, de la musique classique, ou même des sons de la nature. Des études ont montré que certains types de musique peuvent réduire les niveaux de stress, diminuer l'anxiété et favoriser la relaxation chez les chats, en particulier ceux qui sont sujets à la nervosité ou qui s'adaptent à un nouvel environnement. Alors, la prochaine fois que votre chat se sentira un peu à cran, essayez de mettre des airs apaisants et observez-le se détendre. Vous pourriez être surpris de sa réaction. 11. Les promenades en harnais Attention, ce conseil ne s'applique pas à tous les chats, mais pour certains félins aventureux, une promenade en laisse supervisée peut être une expérience enrichissante. Avant même de penser à attacher une laisse à votre chat, assurez-vous qu'il a un tempérament calme et qu'il est à l'aise avec un harnais. Commencez progressivement, par de courtes séances dans un endroit sûr et clos, comme votre jardin. La clé est de les laisser explorer à leur propre rythme, en suivant leur exemple et en ne les forçant jamais à aller là où ils ne veulent pas. Avec de la patience et du renforcement positif, vous pourriez bien ouvrir un tout nouveau monde d'aventure à votre ami félin. 12. Parlez doucement et les appelez par leur nom. Voici un conseil simple mais puissant. Parlez à votre chat. Je sais, je sais, il ne comprendra peut-être pas chaque mot que vous dites, mais il reconnaît votre voix, votre ton et le son de son nom. Les chats sont des animaux incroyablement perspicaces, capables de percevoir des indices subtils dans nos voix et notre langage corporel. Alors, parlez-lui doucement, utilisez son nom et observez sa réaction au son de votre voix. C'est un moyen simple de renforcer vos liens et de le faire se sentir aimé et en sécurité. 13. Love and affection. En fin de compte, la chose la plus importante que vous puissiez donner à votre chat est votre amour et votre attention. C'est le fondement d'un lien fort, la clé d'une vie heureuse et épanouie pour vous deux. Des gestes simples, comme une douce caresse derrière les oreilles, un mot d'éloge affectueux ou simplement être présent dans la même pièce, en disent long à votre chat. Il recherche votre attention, votre affection et votre présence dans sa vie. Alors, prenez du temps pour votre ami félin, chérissez les moments que vous partagez et rappelez-vous, parfois, les actes d'amour les plus simples sont les plus significatifs. Voilà donc, 13 façons simples mais efficaces d'apporter plus de joie et de bonheur dans la vie de votre chat. N'oubliez pas qu'un chat heureux est un chat en bonne santé et qu'un chat en bonne santé est synonyme de maître heureux. Essayez d'intégrer quelques-uns de ces conseils à votre routine quotidienne et observez le lien qui vous unit à votre ami félin se renforcer. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et d'astuces sur les chats et n'hésitez pas à partager vos propres conseils pour un chat heureux dans les commentaires ci-dessous. En attendant la prochaine fois, que vos queues frétillent et que vos ronronnements résonnent.